salut tout le monde ici astuces excel alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur des images nous allons voir comment faire pour insérer une image dans une cellule excel alors il ya deux possibilités de le faire soit insérer une image en visuel soit un seul une image par lien sur forme de lien et c'est ce que nous allons voir alors avant cela si vous venez de me rejoindre et que vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire pour joindre ma communauté et profiter de tant d'astuces excel sur machine et également je vais mettre un petit pouce si la vidéo vous plaît de la partager et de laisser des commentaires alors sans plus tarder passons à astuces alors tout d'abord il faut évidemment un fichier avec tous ces paramètres dans la il ne reste que les images a inséré dans la pour cela on va aller dans l'insertion puis dans illustration images cet appareil dont on a également un choix entre l'appareil entre soit recherché l'image d'un autre appareil ou recherché l'image en ligne donc c'est que nous nous avons fait c'est recherché l'image d'un autre appareil donc il ne reste plus qu'à sélectionner l'image conseillée ici il s'agit des oranges donc il s'agit de celle ci et là lorsqu'on essaie il suffit juste de la réduit pour quelle est elle la taille que nous souhaitons et tiennent et m'a posé lorsqu'on veut réduire une image il faut dire le fait par les extrémités donc ne pas le faire des côtés pareil si vous le faites des côtés ça va endommager la qualité de l'image donc il faut le faire par les arrêts donc c'est par les quatre différents arrêts qu'il faut le faire pour que l'image la qualité de l'image ne soit pas endommagée nous avons fait pareil pour les autres images ok maintenant que c'est fait il faut maintenant relier l'image à la cellule donc pour que l'image soit complètement rattachée à la cellule alors cela qu'est ce qu'on va faire tout simplement fait un clic droit et là on va aller dans le format de l'image ok lorsque c'est fait lorsqu'on sera dans le format de l'image on va aller dans les dimensions donc dans cet onglet ci puis dans les propriétés et là vous voyez ici par défaut c'est max et c'est quelqu'un fils est déplacé sans dimensionner avec le celui alors ce qu'on va faire c'est sélectionner le premier déplacé et dimensionner avec les celui au caisse l'image soit réellement lié à la cellule à laquelle elle est rattachée il l'index est fait on va tout simplement fait mais il fait paris pour les différentes images non seulement fait qu'il doit format de l'image est fait exactement la même chose pour les autres images alors une fois que c'est fait vous avez fait mélanger et regarde maintenant ce qui va se passer si je défile si je fais un cri de ce côté ci vous voyez que ça se déplace exactement avec l'image en c'est la question de fait même elle de fait même elle fait cru de prix il a l'image n'apparaîtra pas dans la c'était pour le premier cas d'afficher d'insérer une image dans les cellules se former de visuel ok passons à présent au deuxième cas maintenant on va essayer d'insérer nos images sous forme de lien alors on va tout simplement mettre la image et 2 ici alors maintenant pour le faire sous forme de lien qu'est ce qu'il faut faire il y a le plus souvent des soucis à ce niveau on veut que le lien soit exactement le nom de l'image en question mais si on s'est formal on ne pourra pas l'afficher ainsi alors n'oubliez pas de vous abonner et de lui mettre un petit pouce donc pour cela qu'est ce qu'il faut faire on va sélectionner la zone où il voulait insérer le lien de l'image et là on va faire un clic droit alors là on va aller dans les liens et là on va sélectionner le fichier ou le web ou page web existant donc là on va chercher là où nos creux images est donc là on va aller retrouver nos creux fichier là il est ici là vous voyez qu'il est d'abord bien évident de bien nommer nos images parce que lorsqu'on va vouloir insérer le lien l'image n'apparaîtra pas comme précédemment donc il faut quand au préalable bien nommer vos creux images donc là il s'agit ici des fraises là vous allez voir ce qu'il va se passer lorsque vous verrez ceci et là ok vous voyez que là ça met exactement la zone où l'image se situe avant de mettre le nom de l'image alors pour éviter ceci qu'est ce qu'il faut faire il faudrait que le fichier excel soit dans le même dossier que les images parce qu'actuellement vous allez voir que le dossier des images le fichier n'y est pas c'est la raison pour laquelle ça nous ressemble à ceci avec le lien de l'image alors si cela il faut tout simplement enregistrer le fichier dans la même zone de l'image on va l'enregistrer et là vous allez voir ce qu'il va se passer ici je vais supprimer celui ci et là je vais recommencer là on va faire un clic droit on va faire un lien et là à présent on va se laisser souvenir notre fresse et là vous voyez ça va afficher uniquement le nom et avec l'extension et là on pourra faire pareil pour les autres non clic droit le lien et on va insérer on va insérer alors là ce que c'est vous allez voir que vous pouvez également appliquer un filtre un clic je vais dire vous allez voir que ça va exactement modifier avec le filtre alors si cette astuce vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour des encouragements à vous abonner à la chaîne pour rejoindre ma communauté et profiter de plein d'astuces déjà disponibles et d'astuces à venir n'hésitez pas également à activer la notification pour être parmi les premiers à consulter mes prochaines astuces et pour ne pas évidemment rater mes prochaines astuces n'hésitez pas également à partager et profiter aux autres et comme d'habitude si vous avez des recommandations ou bien des préoccupations n'hésitez pas à mettre les mecs en commentaire je suis ravi de vous y répondre alors on se dit à la prochaine et merci d'éclairer jusqu'au bout merci 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 merci